Alors cette vidéo s'appelle Surligner ou pas surligner ces textes en compréhension de texte Donc est-ce qu'il faut surligner, est-ce qu'il faut annoter ces textes en compréhension de texte ? Écoutez, très franchement, ça dépend de chacun Mais j'ai quand même envie de vous dire une chose Je trouve que lorsqu'on démarre la lecture d'un texte au Taj Mah En le surlignant, en l'annotant tout de suite On perd son ADN, de sa moelle Moi ce que j'ai envie, c'est que la première fois où vous lisez votre texte Vous soyez juste vous et votre feuille Les mains posées sur la table, pas de stylo, rien On lit le texte une première fois Ils ne sont pas très longs les textes Ils font quoi aller ? Une grosse demi-page, un trois quarts de page, rien de bien méchant Lisez-le une première fois Sans stylo, sans annotations, sans rien Au terme de cette première fois, peut-être Que vous allez vous rendre compte que même quand vous n'avez rien annoté, rien surligné Les informations restent dans votre esprit Sont là, sont là Et vous n'avez pas besoin de plus que ça finalement Auquel cas, vous attaquez après les questions, vous répondez et ainsi de suite Mais ce qui peut être intéressant, c'est lorsque vous allez devoir relire le texte une deuxième fois Ça peut arriver, ça s'arrivera forcément à un moment donné Et bien là, ça peut être bon d'annoter, d'entourer Parce que vous aurez vu les questions aussi Donc je répète l'ordre La première chose qu'on fait, on parcourt l'épreuve en compréhension de texte Ça, ça vaut pour toutes les épreuves On parcourt l'épreuve, on regarde combien de textes on a Bon, il y en aura trois À part si vous font une surprise ou une mauvaise blague à la fenège Et qu'ils vous en proposent quatre ou deux Vaut mieux quand même vérifier avant Ils sont capables de tout Donc, on parcourt Trois textes, ok Je me rends compte que le deuxième et le troisième sont liés C'est intéressant Dans le cas où je fais appel à une stratégie qui consiste à faire que deux textes sur trois Auquel cas je fais attention à ce que les deux textes Qui sont liés, forcément je les fais en même temps, ensemble Et ensuite, je regarde mes questions Je vois de quelles questions on parle Si c'est des questions de repérage Ou il faut chercher un synonyme Si c'est une reformulation Ou si c'est une question de conclusion Donc il faut faire du repérage Ensuite, on lit le texte une fois Sans rien à noter On prend les questions, on y répond Si en lisant les questions Je vois que mon texte J'ai besoin de le relire encore et encore C'est là qu'on va annoter C'est là qu'on va entourer Parce qu'il faudra vraiment Cette fois-ci dans ce qu'on appelle une approche pragmatique Très pratique des choses Et donc il faudra absolument tout prendre en considération Pour y arriver Donc souligner le mot qui est référé dans la question Avoir le réflexe d'annoter également Lorsqu'on se souvient d'une question qu'on a lue La question numéro 4 Et là l'auteur il parle Donc on met un petit cadre pour dire que c'est la question numéro 4 Près du texte en question Près de la ligne en question Donc là il faudra annoter Mais pas tout de suite C'est mon conseil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada